Et de retour pour la suite de la matinale ! Regardez qui nous a rejoint ! Il est là, il est beau, il a les bras chargés ! Enfin c'est plutôt tes pieds là ! Le carton chargé ! Ouais, c'est vrai que niveau optimisation, j'ai pas fait le meilleur call du monde ! Je pensais pas que ce serait un carton aussi mal à l'aise ! Bah comme quoi, écoute ! Hein ? Et donc rempli de gadgets de type gaming et pratico-pratiques, Alors en gros c'est une entreprise, si j'ai bien saisi, de BTP allemande ! Je trouve heure ! Je trouve heure ! C'est bien, c'est bien ! On va se lancer dans l'e-sport, le gaming, il y a un credo à prendre, etc. Et donc ils nous ont envoyé un peu de stuff qu'on aura à tester ! Exactement ! Alors en gros c'est ça, comme tu l'as dit, c'est une entreprise qui j'ai l'impression est un peu touchée à tout et n'importe quoi ! Donc en partant du BTP, on va dire, bâtiments et travaux publics ainsi vraiment pour vous mettre les choses en place ! Qui a déjà, j'ai l'impression qu'il y avait déjà un pied dans le high-tech multimédia, tu vois ! Et qui du coup effectivement, comme tu l'as dit, a décidé de lancer, on va dire, un truc plus axé gamer ! Donc vraiment gamer, pas on va dire simple matos informatique, mais vraiment axé gamer ! Et qui a du coup lancé, on va dire, une sous-marque ou une sous-truc, qui s'appelle Lioncast ! Et effectivement, on a reçu tout un carton de matos cette semaine, si je ne dis pas de bêtises, avec clavier, souris et compagnie ! Donc on s'est dit, pourquoi pas vous ouvrir ça en live, voir ce que nous on en pense déjà dans un premier temps au niveau de la finition du truc ! Et après, effectivement, on ne va pas pouvoir vous le tester en live là maintenant, mais bon, généralement, c'est pendant le testant, on va dire, une journée qu'il faut te faire un vrai avis sur le produit ! Mais c'est vrai que, pourquoi pas, je ne sais pas, moi j'ai une connerie, mais pourquoi pas, peut-être d'ici 2-3 semaines, revenir dans l'émission et voir, une fois qu'on aura utilisé clavier, souris, si ça faut vraiment le coup et compagnie ! C'est que, d'après ce que j'ai compris, le principal argument, ça reste le prix ! Ils avancent des prix assez bas, on va vous les donner au fur et à mesure, on a Raph qui coordonne tout ça en régime, et donc c'est, visiblement, on le verra sur tout ce qui est produit, on va commencer à les mettre un peu partout, ça a l'air d'être, on va dire, des choses qu'on voit déjà, on va dire, sur le marché au niveau du look, on sera obligé de faire des comparaisons, mais qui, du coup, se veut beaucoup moins cher que les concourants, donc bon, là où il y a des places à prendre, parce qu'il faut savoir que le matos de gaming, c'est très cher, genre un clavier mécanique, c'est plus de 100 balles, une bonne souris, c'est plus de 60 euros, un bon casque, ça peut aussi facilement monter à 100 euros, même maintenant, les tapis de souris, ils coûtent 50 balles, tu vois, donc c'est vrai que... Oh, waouh ! Écoute, Nao, vas-y, choisis un truc et ouvre-le, tout simplement. Moi, je vais déballer la souris. Ben voilà, quelle souris prends-tu ? Parce que, du coup, on a deux souris qui sont différentes. Donc, on a une souris, on va dire, simple, enfin, de base, on va dire, c'est ça, non ? Attends, mais ça, c'est une souris pour gaucher, non, tiens ? Pour la souris pour roitier, moi. Je sais pas du tout si on a des changements de trucs. Oh, putain. Alors déjà, voilà, ça, c'est... Ah, ouais ! Ça, c'est gadget de ouf, sur les ungoxics, vas-y. N'hésite pas à montrer, Doflat, juste en face, là, du coup. C'est les fameuses petites boîtes avec les tout petits scratchs, ici, que t'as juste à ouvrir et... Mais pourquoi elle est bien... Ouais, elles sont fêtes, par contre. Non, c'est une souris pour gaucher. Ah. Je sais pas. Putain, on va tester ça, j'espère. Ouvrez-la. Mais donc, du coup, voilà, pour l'instant, on a deux souris. Donc, il y en a une qui est, on va dire, une souris basique. Et il y en a une, une autre qui est une souris axée MMO, c'est-à-dire, vous avez tous les boutons. Je crois qu'il y a 16 boutons, du coup, sur le côté gauche, du coup. Donc, une qui est plus classique, une plus axée MMO. Voilà, on a un joli câble tressé, déjà. Putain, il est beau, le petit gars. On a un joli câble tressé, en USB, bien évidemment. Tac. T'as des souris à macro, enfin, t'as une souris à macro, toi ? Pas du tout, moi, je suis pas fan. Moi, j'ai une souris très simple avec, on va dire, le minimum de boutons, tu sais, sur les côtés. Oh là, moi, je crois que j'ai la souris MMO, là. On a une boîte. Il y a un pavé numérique sur le côté de ma souris. Effectivement, c'est une souris pour gaucher, ça. On a une boîte, mec. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça sert à quoi, cette boîte ? Il y avait une boîte dedans ? Alors, on a une petite boîte avec des trous. C'est une petite boîte, du coup, qui s'ouvre. On a de la mousse trouée. Mais, ouais, moi, j'aurais peur d'appuyer sur des boutons sans faire exprès. Ah, bah, les trucs MMO, c'est très tricky. Oh, c'est chelou. Par contre, tu peux ouvrir ça, mais je sais pas. Ah, c'est peut-être des poids, en fait, non ? On va tuer, on va tuer, on va tuer que ça. Donc, open, close, OK. J'enlade la notice. Tac. Tous les boutons, regardez. Un clic sauvage peut t'apparaître. OK, bon. Je regarde. Ouais, on fait comme on peut, hein, voilà. Non. OK, donc, regarde ça, c'est bien des poids, en fait. Ah, c'est des poids. Genre, en gros, du coup, voilà, la souris qui a bien... Je sais pas si on va pouvoir faire un zoom, voilà. Donc, en gros, c'est comme Logitech, pour ne pas les citer, évidemment, qui a l'habitude de faire ça. Maintenant, vous pouvez mettre le nombre de poids que vous voulez dans votre souris. On dirait un chargeur de flingue, en fait, là. T'as l'impression que ça va. Bon, les gars, c'est parti. Et donc, du coup, notre fameuse boîte, en fait, qu'on avait avant, notre boîte à trous, sert simplement à mettre les poids. Quand vous ne les voulez pas. OK, donc, voilà. C'est une souris que vous pouvez moduler en fonction de vos besoins. Et je trouve qu'elle est pas lourde, même avec tous les poids dedans. Genre, ça reste très... Mais déjà, ça, là, la gueule du câble, les couleurs et tout... Genre, ça te parle ? On dirait un câble tressé, c'est joli, c'est... Non, mais tu vois, c'est con, mais c'est des petits détails, en fait, tu vois. Ouais. T'as le clic là, t'as le clic là. Bon, toi, t'as le matos complet. Elle a l'air super huge, là. Ouais, mais du coup, c'est trop pour moi. Donc, ouais, ça, c'est du coup la souris MMO, avec les 12 boutons sur le côté, traditionnel MMO. Le petit bouton là-haut, tout ce qui est pour régler les DPI et compagnie. Donc, effectivement, elle a prise en main et... La molette, elle fait pas trop de bruit. Si t'as une grosse main, ça va. Tu vois, genre, elle fit bien. Après, je pense qu'effectivement... Ouais, c'est pour ça que ça me réussit pas. Ouais, ça me fait un petit peu penser à la... Parce qu'on compare, hein, à la roquette Nice, de roquette, du coup. Est-ce qu'à tout hasard, mon petit Raph, tu aurais le prix de celle-ci, du coup, qui est la... Alors, celle que j'ai, c'est la LM30. La LM30, donc du coup, ça, c'est la souris... La souris... J'aime bien, ça. La souris MMO. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau sur la souris MMO ? Donc, elle peut monter jusqu'à 16 400 DPI. On a 19 boutons. On a un système de poids. Alors aussi, du coup, sur celle-ci aussi, vous pouvez aussi enlever les poids. Et 45 euros. Donc, il faut savoir que pour une souris MMO, c'est pas cher. Mais même pour une souris aussi fat... On va pas se voiler la face pour 45 euros. Pour une souris gamer, c'est pas cher. Après, bien évidemment, à voir les souris... Les souris macro sont chères en général. Les versions droitières, quoi. Les souris macro de marque sont vraiment chères. Genre les Razer, les RO4, tout ça, sont assez chers. Tu dépasses facilement les 100 euros, ouais. Donc là, effectivement, pour 45 euros, vous avez une souris MMO. On va voir ce que ça va donner sur le... J'ai envie de dire sur le long terme, quand elle sera utilisée. Mais on va dire de prime abord, ça va. Ça va, en fait. Ça va. Voilà, on a... C'est réglable, on a les poids. On a une bonne prise en main, si vous avez une... Grossement, entre guillemets, c'est toujours le problème des souris. Et de l'autre côté, c'était pareil. C'était une bonne souris, visiblement, qui était beaucoup moins chère, j'imagine. Comment on met ça, bordel ? Qui est cassé, hein. Bon, écoute, hein. Donc voilà, pour l'instant, au niveau des souris. Est-ce que tu peux nous trouver le petit prix, s'il te plaît, de la LM20, du coup, mon petit Raph ? Donc, qui était la souris de base, avec je ne sais plus combien de boutons. On avait 12 boutons aussi, quand même. 35, ok, d'accord, bah voilà. Aussi, pareil, 16400 dpi, 12 boutons, le système de poids. Donc, voilà. Alors, qu'un dauphin qui est en train de struggle, comme jamais... C'est en train de me vénère, là. Je crois que ça rentre dedans, ça. Dis-toi qu'il y avait ça dedans, aussi, en plus. Il y a ça aussi, ouais. C'était là-haut, je crois ? En haut à droite, non ? Je pense, tu ne suis pas là ? Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, au niveau des souris, du coup, voilà ce qu'on a. Donc, à tester, parce qu'on va les tester, bien évidemment. Je pense qu'on va essayer de s'en servir, surtout dans les arènes, peut-être, ou dans les créneaux solos, pour voir ce que ça vaut. Ouais, à moyen, ouais. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à check tout ça. On va ouvrir, du coup, bien évidemment, le tapis de souris qui va avec. Ton mère ne va pas l'arranger. Ça, par contre, je n'en ai pas. Enfin, j'en ai un, mais... Eh bien, c'est un Teimos mousepad, édition black, en plus. Ça, ça peut m'intéresser. Donc, du coup, voilà, c'est un petit tapis de souris. On va l'ouvrir, parce qu'on ouvre tout. On est là pour ça. Enfin, on va essayer, parce que je n'ai absolument pas d'ongles. Ce scotch est une purge sans nom. Je vais essayer, tout à l'heure, sur le petit créneau d'office, là. Ouais, parfait. C'est cool. Ouais, franchement, là... C'est un MMO, en plus, d'office. Ça ne fait pas du bruit de la molette, tu vois. Ça ne fait pas trop trop de le mien, laisse tomber. Il faudra voir au niveau de la glisse, du coup, au niveau du truc, après, effectivement. Mais c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, ça paraît costaud. On est sur des souris à moins de 50 euros pour les deux. Donc, ça reste correct au niveau du prix, on va dire, dans un premier temps. On va dire, pour une souris gamer, ça reste très correct. Même si, entre guillemets, ça peut vous paraître déjà beaucoup. Enfin, c'est beaucoup. Une souris à 50 euros, ça reste déjà un bon prix, quoi. Mais c'est vrai que c'est un... J'ai toujours ma souris qui va avec l'achat de l'ordinateur, tu sais. Une souris à boule, encore, tous ces gens. Mais toi, tu dis que c'est une souris pour gaucher. C'est pas une souris pour gaucher, hein. Non, c'est une souris normal. C'est juste que le côté gauche est super renforcé, en fait. Voilà, c'est ça. A la place d'être bombé, mais c'est une souris. Pour vraiment avoir le... Ton poignet qui se pose correctement. Ah, non, en fait, ça va. C'est là, elle est mieux, tu vois. Elle est moins imposante, je dirais, non ? Ouais, pour moi, c'est mieux, je trouve. Après, c'est une question d'habitude aussi. La souris est plus petite que ça. La marque, c'est... Oh, excuse-moi. C'est l'excelente. Casse, bêche. Vous pouvez taper ça sur... Vous pouvez taper ça sur Google, pour avoir accès à tous leurs produits et surtout à la gamme de prix. Et... Et... Attends, je vais faire un truc, parce qu'il paraît long. Première chose, toujours. Il paraît long, filant. Les tapis de souris, tu les sens. Parce que quand ça sent, parfois, le pétrole, t'es en mode, mon Dieu, il y en a qui sont vraiment... Ah ouais ? Là, ça va. Non, c'est quand même trop... Ça, c'est... Oh, putain ! C'est un peu pétrolé, quand même. Genre, les tapis de souris, c'est les pires trucs, entre guillemets. C'est pas mal, bon... Donc, du coup, on est sur quoi ? On est sur... C'est un peu efficace. 40 par 25 cm, ce qui est correct, on va dire. Même si c'est maintenant... On va voir si ça tient bien au bureau. Oups, pardon. J'ai l'impression que la violence... J'ai l'impression que la mode, maintenant, c'est d'avoir des tapis de souris qui font la taille de ta tape, d'avoir des nappes, limite, tu vois. Mais donc, du coup, là, on a quelque chose de 40 par 25, du coup. Longue durée de vie grâce au matériau, grippe sur toute surface, taille 20 par 45. 40 par 25, pardon. Au niveau de la glisse, ça a l'air d'aller, c'est bon ? Souris plus tapis de souris. Ça glissait ou fin ? Ben voilà. Du coup, tu pourras faire le combo pour tester, idéalement, la souris avec le tapis de souris qui va avec, exactement. Ah, moi, je veux bien test. J'ai fait la totale avec le clavier, tout à l'heure. Je pense qu'il y a moyen de... Oh là là, mais quelle transition ! Avec le clavier, mon Dieu ! Ça y est, justement ! Alors, clavier, on a deux claviers, du coup. Donc, on a un clavier, visiblement, qui est un clavier à membrane. Donc, un clavier, on va dire, de base, entre gros guillemets, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Et après, on aura un clavier mécanique. Donc, du coup, on va commencer par le petit clavier LK12, qui, de mémoire, est à 35 euros. Attends, je ne vais pas, parce que je vais l'essayer. Merci à toi. Ah, tu vas l'essayer, oui. On a toujours... Je vais clavier la totale. Je vais clavier la grosse. On a toujours le principe du petit câble rouge. Et on a... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a les petits remontoirs dehors. Remontoirs, ce n'est pas français du tout. On a un clavier de type... Ouais, de type... Tu fais de la lumière ou pas ? Alors, visiblement, oui. Genre l'arc-en-ciel ou pas ? On a des touches macro. Comme toi, là. Tiens, je te laisse check tout ça. Donc, on a, du coup, effectivement, tu peux changer les couleurs. Je ne sais pas si ça passe par un software. Je pense que oui. Mais tu peux changer les couleurs. Tu as des touches macro, du coup. Il est léger. Sur le côté gauche. Tu as six touches macro. Tu as toutes les touches, entre guillemets, ce qu'on appelle les touches multimédia, genre pause, bouton, enfin pause, chanson suivante, votre histoire et compagnie. C'est des claviers mécaniques, par contre. Ça fait du bruit, non ? Ça, c'est pas un clavier mécanique. Ah ouais, ça fait pas beaucoup. Ah, tu verras la différence, après, avec le mécanique. Donc, du coup, voilà. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez... Alors là, on va peut-être pas le voir, mais... On va pas le voir. Donc, en gros, là, vous avez des couleurs différentes. Il vous montre, c'est ouf. Un clavier classique, on va dire. On va dire un clavier classique. Voilà, du rétro-éclairage, les petites couleurs. S'il touche macro, du coup, voilà, que tu pourras programmer. Je pense qu'on peut faire l'arc-en-ciel avec ça. Je sais pas, je pense que... Je sais pas si tu vas pouvoir, entre guillemets, les... Faire une vague... Comme pour les... Je sais pas si tu penses pas. En vrai, je pense pas. Je pense à des couleurs fixes, tu vois. Genre, quand tu regardes ici, là-haut, tu vois, c'est des couleurs fixes. C'est pas comme les... Les chroma et les FX de Razer et de Rocage. Je peux vraiment t'amuser. Mais voilà, du coup, 35 euros. Alors, il faut savoir, 35 euros, c'est très entrée de gamme au niveau du prix. C'est très abordable. C'est très abordable pour un clavier. Pour un clavier qui se veut « gaming », entre guillemets. Donc, avoir encore une fois, avoir une fois qu'on l'aura testé plusieurs heures. Celui-là, il est plus petit à transporter, c'est pas mal. Et là, on est sur quelque chose de très compact. Très compact. Corsair en fait. Rocage en fait. Les deux dernières qui sont sorties, c'est-à-dire que tu mets pas de macro, tu mets pas de... Alors, normalement, il y a quand même le pavé numérique. Non, celui-là, il n'y a même pas le pavé numérique. Donc, c'est archi compact. Déjà, on commence avec, visiblement, le repose-poignet qui est optionnel. Ah oui, d'accord. Alors, c'est pas un repose-poignet à... Directement, genre, c'est une mousse. D'habitude, c'est au moins un truc que tu peux clipser ou pas, tu vois. C'est pas un mot bourrelet non plus. Là, on a directement, visiblement, juste une petite mousse que tu peux mettre devant. Donc, c'est pas mal. Genre, tu peux décider de l'avoir ou pas. Je vais descendre, du coup, dessus l'autre. Il est léger, genre, tu vas emmener ton clavier dans ta poche. Non, mais quand tu déménages et quand tu vas en LAN ou que tu bouges, le poids d'un clavier, ça fait toute la différence. Ça fait tout. Et du coup, on a... Qu'avons-nous ? On a, du coup, le Lioncast LK20, qui, du coup, est à combien, celui-là, Raph ? Pardon ? À 90, du coup. Donc là, je pense qu'on a sans doute le produit le plus cher de toute la gamme, qui, du coup, est un clavier mécanique, qui, du coup, est archi-compact, qui, du coup, est beaucoup plus lourd, qui est un beau pavé. C'est très compact. Du coup, c'est du mécanique comme on peut l'entendre. Voilà, c'est un bon clavier mécanique. Ah ouais, le bruit. C'est bon, ce bruit, il y a mes oreilles. Vous avez bien ce bruit ? Ouais. Moi, je me suis habitué, maintenant. C'est genre du bruit, genre, mute-toi sur Teampeak, s'il te plaît. C'est vrai qu'en fonction des casques que tu as, tu peux entendre le retour de la frappe, effectivement. Ah, on a un petit QWERTY, du coup. Autant le premier, on avait un petit AZERTY. Mais ce n'est même pas un QWERTY, en fait. C'est un QUERDS. Ah ouais ? Ah oui. Je ne sais pas si on peut le voir, mais du coup, ce n'est même pas un QWERTY, les amis. C'est un KV allemand, là. C'est un QUERDS. Voilà. C'est un QUERDS. Voilà, c'est nouveau. Mais du coup, pas de macro, même pas de pavé numérique. Ah ouais, putain, je n'ai rien pas de ça. Quelque chose de très compact, du coup, comme son nom l'indique. Comme tu peux le voir, qui pèse son petit poids, quand même. Qui sera du coup, voilà, pour, on va dire... Celui-là, il ne fait pas du tout de lumière ? Je ne pense pas. Généralement, je ne pense pas que... Je sais que ça a l'air cool. Ah, c'est ton argument, toi. C'est bien, il faut poser la question. Il faut poser la question. C'est ton argument. Des switches mécaniques, un design compact. Ça fait... Tu as un retour couleur bleue, voilà. Ouais. Quand tu branches, mais visiblement, ça ne sera pas customable, donc tu ne pourras pas choisir de changer de couleur. Ok. Donc on a quelque chose, du coup, comme son nom l'indique, de très compact. Ah, on peut... Tu peux mettre les fameux ZQSD en... Ah ! Ok. Ouais. Bien évidemment, on nous précise une petite chose. Si vous achetez du matos Stylioncast en France, qui n'est pas encore, pour l'instant, possible, bien évidemment, votre matos sera en... Azerti. Sera en Azerti. En fait, sur le premier clavier qu'on a, qu'on a eu, le premier qu'on a ouvert, c'est simple, enfin, comme vous pouvez le voir ici, hop, hop, pardon, excuse-moi, on a la petite pastille, disposition du clavier en français. Alors, c'est peut-être con, mais c'est vrai que des fois, les marques, je ne vais pas dire, n'y pensent pas forcément, mais si c'est des marques étrangères qui commercialisent leur matos en France, ils peuvent oublier ou il peut y avoir des petits produits où tu l'achètes. Enfin, moi, ça ne m'est jamais personnellement jamais arrivé, mais bon, tu achètes un clavier, tu l'as en QWERTY, je pense que tu es un peu déçu, même si tu peux le rebind après, mais tu es quand même un peu déçu, donc ne vous en faites pas si vous achetez du Lioncast, on va dire, quand ce sera disponible en France, checkez quand même bien que c'est bien disponible, mais il y a des petits pastilles. Je ne fais pas son nom de travailler, Dofla. Ah, mais d'accord, non, mais en fait, il dit dans le chat que les Querts, c'est des claviers, tu sais, ça, c'est quoi, c'est le headset, je crois, ça s'appelle comme ça. Le headset, ouais, c'est allemand, exactement. Le truc allemand, c'est le B bizarre. Donc c'est vraiment un clavier allemand, en fait. Tu sais, c'est les Suisses aussi, ils ont ces claviers, les Querts, les Suisses, ils ont ça, ouais. Merci à toi pour la précision. Et grâce à ce clavier, on a surtout une ultra schnell Tastuz Performance, je pense que ça veut dire une vitesse de frappe très rapide. Ultra schnell, ça veut dire super rapide, voilà, parce que j'ai quand même fait 15 ans d'allemand, voilà. Bien, bien. Quand tu habites en Alsace, on te dit, non, mais vous savez, on est à côté de l'Allemagne, vous allez peut-être bosser en Allemagne, il faut apprendre l'allemand. Aujourd'hui, ça ne m'a pas servi à grand chose. J'ai fait 4 ans, moi, je sais juste dire... Tu étais ultra schnell, du coup, Guttentak. Guttentak, ouais. Guttentak, Donc du coup, voilà. Généralement, c'est toujours les insultes que tu apprends en premier. C'est bien. La base, la base. La base, pour draguer ça. Pas avec Shazer, je pense. Mais avec le reste, tu peux. Donc voilà, du coup, le petit clavier mécanique, du coup, ou tu peux, voilà, comme Nao l'a en main, tu peux mettre ZQSD en bleu parce que c'est super stylé et tu peux changer la couleur de TK Petit Touche si tu joues au MMO ou... C'est à toi de le mettre, du coup. Tu peux mettre du TPEX dessus et compagnie. Et par contre, ce qui est bien, ça, cette petite pince... On dirait un pince-né. Non, mais ce qui est bien, c'est pour enlever les touches, genre... Ah, ok. Même si tu ne veux pas les changer et que tu veux, par exemple, nettoyer ton clavier, quand tu n'as pas cette pince-là, c'est con, mais tous les claviers mécaniques, des grandes marques, on va dire, tu n'as pas ça avec, en fait. Tu démerdes, t'es obligé d'acheter un truc sur eBay à côté et ou tu fais ça avec une pince à épiler et enfin, tu as une chance sur deux de péter tes touches, tu vois. Et parfois, si comme beaucoup de gamers, tu manges, on va dire, au-dessus de ton clavier, tu manges une fois, tu as du pain, tu as du machin, c'est vite dégueulasse. C'est vrai. Et bien, passer l'aspirateur, ce n'est pas forcément une bonne idée parce que tu as une chance sur deux d'aspirer la touche, mais d'avoir ce genre de petit... Tu m'as mis dans la merde, Nao. Là, vous tirez après, par contre. Oui, mais pas tirer, mais juste retirer la pince, en fait, sans la touche. Je pense qu'à mon avis, tu es obligé de la tirer et de la remettre après. Du coup, par contre, au cas où, si vraiment, on a des petits, alors si ça parle aux personnes, on a des petits switches, ici, bleus. Voilà, parce que savoir qu'il y a plusieurs couleurs et ce sont des switches Cherry, c'est-à-dire que Cherry, en plus d'avoir leur propre marque de clavier, ceux qui font principalement aussi tous leurs switches, on peut les retrouver sur les claviers Rocat. Et les claviers Rocat, force est de constater que la qualité de frappe est assez agréable, donc bien aidé, on va dire, par ces switches Cherry, donc même si c'est une marque, on va dire, qui sort un peu de nulle part, il y a au moins un petit backup derrière. C'est bon, il a trouvé son bruit. Non, mais j'aime bien... Tu vois, les claviers mécaniques, il y a des claviers mécaniques qui font du bruit, mais c'est incroyable. Mais le E, ça va celui-là. En vrai, ça reste soft. Ça reste soft pour un clavier mécanique. C'est le tien, il fait du bruit, non ? Ça va ? Un petit peu. T'as quoi comme... Elle me mitraide dans mes honnêtes. N'hésitons pas à qu'elle comme clavier mécanique. Crayette, à quel moment on communique. Quand t'écris vite. Non, mais quand t'étais chez moi. C'est pas moi qui ai écrit vite. Quand elle... Il a un clavier mécanique, je crois, ouais. Mais ça va, c'est acceptable, non ? Ouais, ouais. T'as un pavé numérique ou pas ? Après, oui, je préfère le clavier directement en français, tu vois. Et le pavé numérique, pour moi, est important. Tu l'as aussi, toi ? Ouais. Putain, il n'est pas présent sur celui-là. Il sera peut-être en option, je ne sais pas. Moi, ça ne me choque pas, en vrai, vu que ça se veut clavier gaming, tu vois. Ça, pour moi, comme dit, c'est typiquement le truc que t'embarques en LAN. Ouais, typiquement. C'est limite, c'est pas mal. C'est limite, en fait, ton deuxième clavier, si c'est entre guillemets un vrai gamer, genre semi-pro ou un truc du genre, c'est peut-être le deuxième clavier que tu vas laisser dans ton sac, comme tu disais, qui va prendre très peu de place et qui va être facile à transporter, en fait. Donc, du coup, le clavier mécanique, si c'est en LAN ou un truc comme ça, tu n'en as pas forcément besoin. Effectivement, si, on va dire, tu utilises ton PC, je dis une connerie, peut-être si tu es YouTuber ou tu fais d'autres trucs à côté, le fait de ne pas avoir le pavé numérique et de chaque fois devoir appuyer sur la touche MAJ à 100%, moi, ça ne me choque pas, parce que c'est vraiment le principe même, on va dire, et l'utilité même. Donc, voilà, mais je comprends que ça puisse manquer. Et du coup, pour finir, on a le LX50 Gaming X7 qui coûte exactement loin de tambour. Ah, 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 on l'a eu ! C'est le télé-HM, mes petits potes. 60 euros. Donc, on a quelque chose d'assez haut, on va dire, quand on a vu le reste de la gamme. Donc, voilà, 60 euros. Par contre, après, pour un casque gamer, c'est pas non plus... Enfin, c'est une moyenne basse. Après, on ne l'a pas ouvert encore, mais de ce que je vois d'ici, il a l'air quand même... Mastock. Mastock d'être... Enfin... Il est fait pour PC, Mac, PS4 et Xbox One. Visiblement, on a... Mais pas pour la Switch. On a... Merde. Visiblement, on a... On ne le verra pas ici. Hop, attends, merde, attends, la caméra, c'est celle-là. Hop, on a des petits adaptateurs. Voilà, ici, on en a haut. Voilà, salut. C'est magnifique. Donc, on a les petits adaptateurs et visiblement, pour mobile aussi. Alors, la question qu'on va se poser est est-ce qu'on peut enlever le micro ou est-ce que quand tu vas te balader dans le bus pour écouter ta musique, tu auras le petit... Ah ouais, est-ce qu'il rentre ? Les razors, ça c'est... est-ce qu'il rentre ou est-ce qu'il s'enlève ? Les paris sont pris. Après, pour ce... Voilà, là, pour le test, on ne pourra pas faire trop le test du son. Putain, c'est un montage. On a des écouteurs de rechange, visiblement. C'est cool. On a un casque, tu peux potentiellement... Tu peux t'en servir pour tes déplacements, tu peux l'écouter dans le bus, dans les transports, dans le train, dans whatever. T'es tête de con ou pas ? Tu sais, on dirait que ça, le... Le truc pour l'hiver quand t'as frot aux oreilles, tu vois, il manque plus que la petite mousse. Les écouteurs sont assez impressionnants. Au niveau de l'isolement, est-ce que là, par exemple, sans musique ou sans son, tu nous entends ? Ça atténue un peu ? Ça atténue un minimum ou pas ? Pas trop. Je t'entends vraiment. Ouais ? Isolation phonique qui n'est pas trop présente. Salut, ça va ? Je te dis oubliez-toi. Salut, ça va ? Ok, donc, en tout cas, on a quelque chose visiblement de très customisable, on va dire. Il faut que je mette de la musique. Parce que, généralement, les cas, c'est à deux choses. Est-ce que ça isole de l'extérieur ? Et est-ce que toi, quand tu l'as à fond, est-ce que tu fais vraiment profiter de l'open space, tu vois ? Ou est-ce que ça se calque bien ? Right, left. C'est-à-dire gauche, droite. Voilà, n'est-ce pas ? Si tu n'as pas fait anglais en plus d'avoir fait allemand. Donc, ici, on a quelque chose. Du coup, visiblement, on a une très belle rallonge. Ça, c'est important. Les tailles de câbles, c'est très important. Donc, on a une rallonge. Du coup, je ne sais pas de combien. Je pense que c'est marqué sur le truc. Italiano, French, French, French. Comment intégrer au casque ? Des oreillettes échangeables. visiblement, tu peux juste me remontrer. C'est qu'ici, regarde, ici, tu as quelque chose en velours. Et ici, c'est du cuir direct. Est-ce que le cuir n'est pas mieux pour isoler que le velours ? Je pense que ça dépend de ce que tu fais. Imagine que tu es dans le bus, tu vas peut-être plutôt privilégier ça qui atténue. Si tu veux être chez toi, par exemple, à l'aise, peut-être que ça, ça va plus atténuer. déjà, du coup, bien sûr. Donc, du coup, on a deux noms en... Ce n'est pas français ce que je viens de dire. En plus d'avoir des écouteurs, des paires d'écouteurs échangeables, ils sont surtout différents. C'est-à-dire que, comme on vient de le dire, ici, c'est du velours, ici, c'est du cuir. On a la petite rallonge, comme dit, pour avoir encore plus de câbles. Et on a la petite commande, du coup, pour quand vous êtes chez vous, qui vous permet, qui vous permet de quoi ? d'augmenter et de diminuer le volume et surtout de vous mute ou de vous unmute. Donc ça, c'est plutôt pratique, c'est pas mal du tout. Comme vous avez pu le voir, du coup, le micro, que vous pouvez choisir de mettre ou pas, donc le casque est effectivement complètement utilisable à l'extérieur. Voilà. Parce que vous n'avez pas besoin de vous balader avec le micro ou le cachet ou le truc. Attends, on va essayer la qualité sonore. On va mettre une musique Spotify. Donc, on va dire que Attends, je vais le mettre sur ma téléphone. Après unboxing, on a quelque chose au niveau du prix qui peut être justifiable. T'as, on va dire, quelque chose pour le changer. T'as cette, entre guillemets, cette utilité que tu peux avoir hors gaming. C'est vrai que les écouteurs sont quand même archi fat. Les écouteurs sont archi fat. Franchement, c'est stylé quand même. Moi, j'aime bien. C'est imposant. Franchement, moi, j'aime bien. Ça te donne une belle gueule. Après, il faut voir pour la qualité du son. Il faut voir pour la qualité du son. Il faut voir si par exemple, tu le portes plus de 2-3 heures, si ça ne te serre pas au niveau de la tête. Après, c'est assez léger au niveau du poids, je trouve. Parce que ça, justement, à l'époque, maintenant, les fabricants ont compris, mais il y a beaucoup de casques quand tu les portais plus de 2-3 heures, ça a tout pressé vraiment et tu commençais vraiment à avoir mal au crâne. Là, rien qu'avec, ce système-là, c'est bien. parce qu'en gros, quand tu as le système à cran, tu sais, où tu fais clac, clac pour le régler, il ne bouge pas et du coup, il peut vraiment t'oppresser. Là, où tu as quelque chose de plus permissif, il va faire tomber son truc. T'inquiète. Bon, c'est l'ordre de vérité. On va voir un petit test. Là même, le truc serre-tête ne fait pas une barre hyper rigide. C'est pas lourd. Franchement, c'est vraiment pas lourd. Allez, dépêche-toi Spotify. Bon, le suspense. Mais donc, du coup, mes petits amis, si vous venez de rejoindre l'émission, on a testé, enfin on a testé, on a ouvert parce qu'on n'a pas encore testé du tout. Le test aura une phase très importante. Après, au niveau de la qualité sonore du micro, le fait qu'il se détache, moi, ça me rend un peu sceptique. Ouais, je sais pas. Parce que c'est comme, moi, j'avais un micro Razer, tu sais, ceux qui ont faisaient la couche, les colorés, les chromas. Les Kraken, c'était, je crois. Oui, Kraken, voilà, merci. Eh bien, le micro, tu sais, il se rentre et se sort et du coup, tu sens que tu perds quand même en qualité sonore sur un bras fixe. Oui, plutôt que, sur un truc mobile, je sais pas, faut tester. Faudra tester, ouais, genre l'insonorisation, voir si tu captes bien, si tu captes pas, entre guillemets, toutes les personnes qui sont autour de toi. Ça, comme dit, je pense qu'on va essayer de vous faire un retour, idéalement, dans une prochaine matinale, une fois qu'on aura testé ça pendant plusieurs dizaines d'heures, que ce soit la souris, le clavier, bon, tapis de souris, généralement, et voilà, mais on va dire que de prime abord, on va dire, au niveau du prix, les différents prix qu'on vous a... Ça marche pas, attends. J'entends pas le son. Ah ! Si avec ça, ça va fonctionner ou pas ? Qu'est-ce que t'as branché aussi ? Oui, t'as branché le truc PC, l'espèce de... Mais j'entends rien ! Il a fait de grandes écoles, lui. Il y a peut-être la molette du son, non, regarde ? Qui est peut-être au moins ? Non, c'est le micro. Ah ! Il est fort, hein ? Mais ça marche pas ! Et puis je fume pour l'oublier ! Ah, Damso ! C'est parti sur du Damso, voilà, mes chers amis. Voilà, la première chose qu'aura écouté ce casque, c'est du Damso. Du coup... Oh là, je n'entends pas, là. Là, t'es dans ton pubule. Ça va, nous, on n'entend pas sa musique ? Le son, il n'est pas de ouf ! Visiblement, on a déjà un bon son. Là, c'est du Damso, hein. Ça va, non ? C'est chaud qu'on n'entend rien du tout, hein. Merde, désolé. C'est chaud qu'on n'entend rien du tout, du coup, là. Ouais, on n'entend rien. Sur les oreilles, on n'entend rien du tout. Il est bon son. Il y a du son dedans, j'entends rien d'esquiveur. Et c'est dans l'autre sens aussi. Donc on n'entend même pas un tout petit peu du son, en fait. Genre là ? C'est le genre de casque que tu peux me parler, je vais te faire... Alors que... Ça, ça peut être dangereux dehors, du coup, tu vois. Genre si tu l'utilises, entre guillemets, dehors... Ah oui, oui, oui. Tu n'entends pas les voitures arriver, là. Ça, par contre, je sais que c'est un truc que je précise souvent quand, tu vois, parfois je fais quelques reviews de matos à l'écrit, mais c'est con, mais c'est des petits trucs en mode, t'es tellement... Enfin, ça sonorise tellement bien, tu peux limite parfois oublier qu'il y a de la vie autour, en fait, et il y a des dangers. Donc voilà, donc Damso, Damso est en train de s'enjailler. On n'entend absolument rien, donc du coup, l'insonorisation est plutôt parfaite, en tout cas avec les écouteurs type cuir. Heureusement que tu l'as dit qu'il ne savait pas danser. En plus, là, on peut y aller, il n'entend rien, on peut le clash et tout. Putain, j'avoue, c'est... Non, c'est pas mal, hein ? Quoi, vous avez ajouté ma mère, c'est ça ? Non, non. Non, mais tant mieux, parce que du coup, visiblement, en tout cas, on a déjà du bon son. On ne l'entend pas, nous, de l'autre côté, donc c'est bien insonorisé. Il faudra voir, comme dit avec les écouteurs, les membranes, on va dire, les membranes velours, même si t'as, on va dire, la petite enveloppe en plastique qui, à mon avis, je pense, va quand même bien insonoriser la chose. Donc voilà, mes petits amis, voilà pour un petit peu ce petit matos Lioncast. Franchement, j'aime bien. Ça a l'air pas mal, on va dire. Esthétiquement, c'est beau. Esthétiquement, c'est pas mal. Au niveau du prix, au niveau des différents prix, ça a l'air... C'est plus correct. Peut-être le clavier mécanique qui était un peu cher. C'était quoi, ce 80 ? 90. 90, donc à voir. Peut-être que c'est très bien. Mais c'est vrai que là où t'as un clavier, on va dire, à 35 euros et un truc, même qui se veut mécanique et plus pro, à 90. Au niveau des autres prix, par rapport, on va dire, à la concurrence et aux marques imposées, on est très, 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 très en dessous au niveau du prix. À voir, bien sûr, si la qualité va suivre. Ce qu'on essayera de tester le plus rapidement et le plus longtemps possible pour avoir, on va dire, un vrai avis. Mais ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais on va dire que, de prime abord, alors ce n'est pas une OPSP, et je préfère préciser tout de suite avant de vous voir venir à grandes enjambées. Mais ça paraît pas mal. On va pas non plus, je ne vais pas être en mode c'est la marque du siècle et machin, mais ça paraît correct, on va dire, pour un truc sorti de nulle part, ça paraît assez correct. Pour une entrée de gamme, il y a moyen de vous mettre bien, les gars. Franchement, moi, j'aime bien le produit. Il y a pas dégueul. Franchement, mec, tu fais le casque, toi. Moi, franchement, mec, le casque, je suis désolé, mais... Il va repartir avec. Quand je le prends, j'ai pas une gueule de chien, tu vois. J'ai une belle gueule. Ça va. Moi, sur ma tête, je trouve que ça le fait moins. Ça revient. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est pas dégueuant. Comme dans la drogue douce. J'aime bien. Mais le seul défaut, c'est ça, tu vois. J'ai essayé avec... Il y a un autre fil qui est là. Ça, je sais pas, mais... Ça, c'est quand tu vas le brancher sur ton PC avec la prise micro. Ok, d'accord. Donc, en gros, du coup, ça veut dire que quand tu le branches en tant que casque, tu es obligé d'avoir la commande, visiblement. À moins qu'on ait loupé un câble. Ça, c'est un peu dommage, on va dire. Tu es obligé, effectivement, d'avoir la commande totale mute et son. Par contre, ça veut dire théoriquement aussi que... Ah, mais attends. Est-ce qu'il fait kit main libre, du coup ? Est-ce que tu as un autre petit... Normalement, si ça marche avec le téléphone... Voilà, parce que tu as un câble... Ouais, non. Je sais pas comment on appelle ça. Aux. Auxilière, je crois pas. Auxilière, oui. Et tu le branches comme... Je pense que ça peut marcher. Il faudrait essayer. Je pense que ça pourrait marcher. Je sais pas du tout, parce que théoriquement, là, du coup, on a clairement le câble pour le brancher sur ton PC. Pour la tour, ouais. Et on a, visiblement... J'ai pas l'impression qu'il y a un kit main libre dessus. Parce que normalement, c'est un petit truc que tu vois en plus directement. Après, c'est vrai que ça peut faire peut-être un peu bizarre d'avoir la commande totale qui se balade... Après, le fil est long, tu peux faire un tapos. Par contre, mec, genre là... Sur ton avis sur le casque. En truc PC, je pense que là, si tu déroules ça, tu déroules ça, chez toi, au moins, tu as une bonne marge. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu peux circuler dans ta maison. Tu peux fermer la porte, au moins, tu vois ? Sans retirer ton casque. Sans te casser la gueule et tout te débrancher. J'ai tendance à aller au bout de ma ligne. Et tu tires un peu, tu es carrément là, tu commences à bouger. Les mecs, ce n'est pas le bon plan. Mais voilà, du coup, un petit peu pour ce petit bundle. Ce petit bundle Lioncast. Est-ce que tu crois que mon skill va augmenter si j'ai une souris comme ça ? Écoute, à toi de nous le dire. Joue directement avec. Dis-nous. Et voilà. Ça peut être bien comme... C'est comme sponsor... Enfin, comme devise derrière, tu vois, en mode... Augmente votre skill. Augmente le skill de Nao. Tu veux plus de bouffe-tout à la minute, les gars. T'as le système de poids, quand même. Flexibilité, ergonomie. Les poids, c'est bien, en vrai. Les systèmes de poids, c'est des trucs plutôt sympas sur les souris-tapis de souris. Mais l'autre souris, elle est trop grosse pour moi. Donc, celle-là. Les souris à macro, je ne suis pas fan. Il faut vraiment avoir l'utilité, en fait. Il faut vraiment jouer un bon gros MMO ou un RTS même. Même si sur les RTS, ce n'est pas forcément le plus... Sur les MOBA aussi, sur LOL, pour poser les Wards et tout. Il y en a qui utilisent la touche sur le côté. Enfin, il y a l'utilité à tout ça pour activer les... Les activables. Les souris à les activables. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve qu'une souris simple te suffit, tu vois. Exactement. Parce que jouer à LOL, jouer à MOBA avec une souris... Avec une souris MMO, ça fait peut-être un peu tout match, tu vois. Mais oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, voilà. Merci. Très bien. C'était sympa, de pouvoir avoir du matos comme ça. C'est rare qu'on en ait en matinale. Vous allez pouvoir tester tout ça sur Dofus, sur H1, sur tout ce que vous voulez. Voir ce que ça peut donner. Faut que je finisse mes games de placement sur LOL. Bah voilà. Grâce à cette souris, je suis passé gold de 5. Et voilà, tu vois. C'est un super slogan. Ah bah... Si ça marche, c'est bien, ouais. Ça va être dur, mais pourquoi pas. Hop. Merci. Sors du bronze, grâce à Lioncast. Lioncast. Non mais c'est vrai, ça peut faire un... Cuit, cuit, cuit. Donc du coup, bientôt disponible en France, je pense. Avec des claviers français, ne vous en faites pas. Et voilà. Tout simplement. Merci. Encore une fois, tout simplement. Eh bien, merci à toi. Eh bien, sache qu'on arrive quasiment au bout de cette matinale. Il reste deux minutes avant la fin de la matinale. Ah, ça fait trois quarts d'heure qu'on parle là-dessus, quand même. Bah, non ? Bah, il y avait pas mal de produits, en vrai. De clavier, de souris, un casque, un tapis de souris. C'est le tapis de souris qui nous aura pris le moins de temps. Du coup, on va garder les news d'actu, les fake news, les real news que tu nous avais fait encore pour lundi. Ah, j'ai cassé ça. Les petits vidéos pour lundi aussi. On a le temps vite fait de faire le tu préfères, quand même. Le tu préfères ? Le tu préfères. Let's go. Let's go. Allez, Raph. On a eu quoi ? Allez, allez, allez. On a eu toutes les sports. Hier, c'était... Je me souviens plus. Quoi ? Ah, il y a un truc qui a vite disparu, quoi. Tu préfères avoir un death note ou avoir un sex note ? Débat plutôt intéressant. C'est quoi un sex note ? C'est quoi un sex note ? J'imagine, c'est que tu manques le nom de la personne dans ton carnet et du coup, tu peux la baiser. Je ne sais pas, tu vois. Au moins, tu préfères tuer des gens ou baiser des gens, quoi. Qui a créé ça ? Moi, je suis plus pour la solution de... Tu fais encore un carnet qui a buté des gens. Moi, je n'ai rien à mettre sur ma vie. Je n'ai pas envie de tuer qui que ce soit pour l'instant. C'est pas ouf de tuer des gens. Ok, donc sex note, Dofla. Ouais. En fait, si je prends un death note, c'est pour tuer, je ne sais pas, je ne sais pas, et encore, j'ai des dictateurs, j'en sais pas. mec, c'est l'abbé Pierre, tu vois, genre. Je ne voudrais pas te citer un mec que je vais buter. Par contre, des filles que... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Je suis très explicite, tu vois. Il met le bras dedans, c'est une marionnette, tu as le faire... Ça commence par le doigt et ça finit par le bras, chez toi. Ouais, c'est un peu trash. Amis de la poésie, bonjour ! C'est une carte de Blanc-Rongé-Coco, c'est pas moi qui l'ai inventé. Du coup, tu n'es pas sex note, toi. Des note, tu veux buter qui, là, tout de suite, non, t'as envie. Je ne sais pas, donc sex note, alors ? Ouais, ça partira sur sex note aussi. Ah, il y a un petit acteur que tu as envie de te faire, là ? Mais non ! Mais non ! Pourquoi tu fais un sex note, alors ? Mais parce que c'est ça où avoir un des notes et j'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'avoir de quelqu'un sur les épaules. Avec le bras ? Tu connais Garrett Bale ? Qui ? Non. Garrett Bale ? Mais quoi, c'est un bon... Il y a une tronche qui, là ? Frère ! Elle a une tronche des maquettes, il est sympa, mais... Non, là, tout de suite, un acteur... Je ne sais pas. En vrai, j'ai regardé Divergente hier soir, du coup, le mec... Divergente ! Voilà. C'est juste parce que je l'ai vu hier et que c'est le seul que j'ai en tête. Divergente ! Ouais ! C'est bien ? J'ai jamais vu J'ai regardé le premier, j'étais en mode... Ah ouais ? Moi, j'aime bien. Ah, je ne sais pas, c'est... Mais tu sens la tension sexuelle palpable entre du début du film à la fin, quoi. Sexnot, Megan Fox, Sexnot, Fouve, plein de listes comme ça, tu vois, et... The Fly, il tombe amoureux des rousses. Non, pas pour l'instant. C'est pas ce que tu disais toujours en matinale, hein ? Fouve, la danseuse ! Elle est mienne, ça va, non ? Ah, tu veux taper... Bon, après, c'est une daronne, tu vois. Elle est mienne ou pas ? C'est une daronne. Non, pas trop. Ben, c'est vrai, elle a plus de 30 ans. Ben, elle sera en matinale la semaine prochaine, voilà ! Mais c'est vrai, c'est pas... Je pense qu'elle est à peine plus vieillie que nous, hein. Elle a plus de 35 ans, faux. Faut taper sur Google, les femmes. Faux votos ! Faux votos ! Elle a peut-être 35 ans max ? Ou alors... Après, là-dedans, ça conserve bien. Quoi ? C'est tout ? Dern ! Ah ouais ! Ça va, alors ? Eh, c'est que tu te dirais. Quoi ? T'as dit pas les filles plus vieilles que toi pas plus tard qu'il y a deux jours en matinale. Par contre, elle fait pas trop son âge, hein. Franchement, je lui donne plus, je suis désolé, important. Quoi ? T'as que 31 ans ! Putain, elle est jeune ! Ok. Et toi, qu'elle sort rapidement Death Note ou Sex Note, du coup ? Elle va prendre Sex Note, on va pas tuer des gens, hein. Et je pense que les gens ont voté pareil. Oui. Ok. Ah ! Bravo ! Ah, putain ! Ah ouais ? On a des mecs qui veulent le buter des gens, en fait. Ok, mais... Bande de violents. Bande de violents. Eh bien, voilà ! Eh bien, sur... Sur... Sur Faux Votos, ça chèvera... Eh, je suis censé écouter, ça fait 48 ans, je suis censé écouter, là-dedans. Ça chèvera cette matinale, merci à tous d'avoir été là. Franchement, c'est sympa. On se retrouve lundi pour la suite de la matinale, avec ce qu'on avait prévu de faire aujourd'hui, mais qui a été décalé, c'est pas grave. Par contre, on te retrouve toi tout de suite à l'instant. Pour du dofus, c'est exact. Pour du dofus. Avec une souris ? Avec une souris à tester. Ok. Bah voilà. Il va vous faire le petit test en live de la souris. Est-ce que ça va fonctionner ? On l'espère. On croise des toits pour toi. Est-ce que ton skill va augmenter grâce à cette souris ? Ça, rien n'est moins sûr. Et bien tout de suite, la réponse après la pub.